Alors bonjour à tous et merci d'être avec nous en grande honte pour ce premier lancement virtuel. Mon nom est Mélanie Poirier, je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Alors plusieurs d'entre vous se demandent certainement comment nous avons procédé pour réaliser ce premier lancement virtuel. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'aime lancer des défis. Et cette fois-ci, en période de confinement, j'en ai lancé tout un aux 90 créateurs. Alors les gens étant chez eux, devaient se filmer eux-mêmes avec leurs propres moyens technologiques, cellulaires, tablettes, en l'espace de deux semaines. Par la suite, ils devaient m'envoyer par courriel les vidéos. Et en collaboration avec Impulseport, nous devions réaliser 45 vidéos en l'espace d'un mois. Je comprendrais qu'il s'agissait d'un très grand défi, autant pour les artistes, les poètes, que pour l'éditrice. Alors j'en profite justement pour féliciter tous les créateurs qui ont relevé haut la main le défi. Découvrir ces 90 créateurs, c'est un rendez-vous sur la page des éditions MP Trésor sur Facebook, les samedis, dimanches et lundis à 8 heures. Et ça, jusqu'à la mi-septembre. Et pour rendre cet événement grandiose, nous avons besoin de vous. Comment? En partageant à tous vos contacts. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Daou. J'ai eu le plaisir d'être invité par la galerie MP Trésor à participer à cette belle aventure. Je veux vous lire un texte qui parle de la poésie et des arts visuels, leur jumelage, quoi. Ainsi, la toile a peur du bon peintre et non le peintre de la toile. Vincent Vingot Poésie et arts visuels La poésie m'a toujours fasciné. Cette manière de façonner l'espace en lui donnant une réalité nouvelle. De prendre un calva et lui insuffler Des images et lignes des couleurs, Puisés à même son imaginaire, Me surprend et me révit. De tout temps, l'homme a dessiné, Sans doute avant d'écrire. Les grottes de Lascaux et de Chauvet En offrent un illustre exemple. Et que dire des hiéroglyphes égyptiens? Ces formes d'une fulgurante beauté que Champollion a déchiffrée, Qui continuent de nous églouir. Un beau défi pour un poète est d'entrer en contact avec la quête d'un autre. De se confronter à son univers, De le laisser s'insinuer en lui, Puis d'essayer de retransmettre en mots les images qu'il nous inspire. J'aime relever ce challenge. Je l'ai fait à maintes reprises, Avec des artistes comme Yvon et Monique Kozik, Louise Prescott, Serge Lemoyne, Winston McWade, Ginette Trépanier, Lucien Chabot et tant d'autres. J'envis leur prouesse et leur audace. Quand j'étais au collège, J'ai été intrigué par les possibilités inouïes de la peinture. Ensuite, j'ai continué à l'explorer En faisant un certificat en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Car pour moi, tous les arts communiquent Pour tracer le visage exact de l'époque dans laquelle ils évoluent. Certes, chaque pratique artistique a ses codes Que l'artiste s'entête à dépasser pour en créer d'autres Qui nous font voir le monde comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. D'où la cruelle boutade de Picasso, À une richissime femme qui lui avait commandé son portrait Et qui lui reprocha par la suite Que le dit portrait ne lui ressemblait pas. « Ne vous en faites pas, madame, ça viendra », Lui persifla-t-il. Alors, mettre en poème une toile, une sculpture, Relève d'une performance parfois déroutante, L'imagination de l'un, Allumant des émotions que je puis à même leur travail. Mais je vois mieux la toile quand j'essaie de la mettre en mots. Lui présentant ainsi une autre perspective, C'est un exercice périlleux, mais ô combien exaltant, Car nous devons préciser ce que nous voyons. Dans ce voyage mouvementé, Des ondes d'ombre s'illuminent, Nous enchantant d'une autre manière. Les mots peuvent alors servir de passeport, Ou du moins de carte de visite à cet univers qui est là, Devant nous, Qui est surgi d'un atelier, Qui nous est donné pour notre plus grand étonnement, Qui remet en cause nos certitudes, Et qui peut nous bouleverser, parfois avec violence. J'ai vu à Beaubourg, Une exposition consacrée à Francis Bacon, Et j'en suis ressorti complètement chevéré, Tant la violence du sujet et de ses perspectives Ont ébranlé ma sensibilité, Laquelle l'expo de ses papes hurlant, Me hante encore d'ailleurs. Alors avoir le privilège de côtoyer le travail d'un autre artiste, Viens me chercher profondément. L'écriture permet de canaliser les émois, Que ses toiles, que ses dessins ont suscité, Que j'essaie de mon mieux de cerner en mots. Même cela reste une mission impossible, Soit celle de traduire parfaitement le travail d'un autre, La traduction étant toujours une sorte de trahison. Voici un exercice d'écriture que je vous conseille. Vous voulez écrire, Mais vous restez figé devant votre feuille blanche, Ne sachant pas trop par où commencer. Essayez-vous devant un tableau que vous aimez, Et écrivez ce qui vous inspire, Ce que vous ressentez, En évitant les pièges de la sentimentalité, Ou mieux encore oublier la reproduction, Et allez dans un musée, Ou une galerie d'art, Choisissez une œuvre, Sortez un carnet, Et écrivez. Ce qui vous allume, Ce qui excite votre imaginaire, Oubliez le chef-d'œuvre, Surtout le vôtre. Visez la sobriété, La concision, Jusque dans la ponctuation. Une fois que le poème vous semble terminé, Élaguez votre texte, Pesez tous les mots, Enlevez ceux qui vous semblent inutiles, Ou qui se répètent. Et voilà, Vous donnez le poème, Ou c'est le poème qui vous tient. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501